Un soir, je sors avec des amis. Je sors avec des amis et arrivé dans un bar à Lille, mes amis m'abandonnent. A la fin, le bar ferme, je me retrouve seule, j'ai pas les clés. Ils sont partis m'abandonner. J'ai été violée. J'ai fait un mois avant d'aller voir un médecin pour faire le check-up. J'étais rassurée parce que je me suis dit, bon, rien ne peut m'arriver. J'ai pas voulu ça, je pense pas, j'ai même pas pensé au VIH du coup. Je vais quand même voir mon médecin. Il me dit, bah, tiens le VIH. Sur le coup, nous connaissons vraiment pas ce que c'est. J'ai dit, wow. Une semaine après, je parviens plus à marcher. Je parvenais plus à marcher. Je pouvais plus me lever. J'avais perdu l'usage de mes jambes. Mon dos, j'arrivais plus rien. Mes bras tremblaient. J'arrivais plus. Du jour au lendemain, j'ai été violée. J'ai eu le VIH. J'arrivais plus à marcher. L'usage de mes mains, j'arrivais plus. Rien ne marchait. Ma tête, rien. Je comprenais plus. Que ce soit partout dans le monde entier, c'est très difficile de vivre avec ça parce qu'autour de ça, il y a la discrimination et à leur rejet. C'est ici à Aide que tu te sens, que moi, je me sens bien. Cette association est formidable. Moi, j'ai failli me suicider au moins quatre fois. Mais quand j'atterris, quand je viens ici, dès que j'ouvre cette porte, on dirait que je me sens en sécurité. Je me sens aimée. Et ça, c'est formidable de trouver des gens en face de toi qui ont la même pathologie. Vous pouvez partager, vous pouvez rigoler sans être discriminé. Dans le malheur, on peut trouver le bonheur. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il ne faut pas se dire que oui, j'ai le VIH, ma vie est finie, c'est terminé et tout. Non, je survis avec le VIH et d'autres personnes survivent. On essaye de vivre, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'on vit du VIH qu'on n'a plus droit au bonheur. Nous sommes des humains qui portent un virus. On a le droit de vivre. Donc, il faut se tenir la main, tous ensemble, aller de l'avant, combattre cette maladie. On peut la vaincre dans la tête. Il ne faut pas avoir honte de venir, de demander de l'aide parce qu'on a la chance d'avoir des organismes qui peuvent nous accompagner, d'avoir des bons médecins, d'être entourés de belles personnes. Ceux qui sont encore cachés, qui ont encore peur, qui ont encore honte, sortez de vos trous, venez à aide. Il y a la vie, il y a l'amour. Ils ont tellement l'amour à donner ces gens.